Un long réquisitoire pour le procès d'un homme, un procès particulier, une peine de 15 ans de réclusion criminelle a été demandée contre Claude Chossa pour complicité dans l'assassinat de Richard Casanova, un crime commis en juillet 2008 à Porto Vecchio. Anne-Marie Leitch, à l'avocat général Pierre Cortès, qui connaît bien les dossiers corse, n'a pas tenu compte de la collaboration de l'accusé avec les enquêteurs dans ce dossier. – Oui, effectivement, c'est un réquisitoire cinglant qu'a prononcé l'avocat général. En fait, comme ces deux derniers jours, il a cherché à décrédibiliser la personnalité de Claude Chossa, son costume, dit-il, de repenti. L'avocat général ne reconnaît pas un apport considérable de Claude Chossa à la justice et pour lui, s'il a parlé, c'est uniquement dans son propre intérêt. Et le seul vrai repenti corse que l'avocat général reconnaît, c'est Patrick Jovanon qui a témoigné dans l'affaire du Petit Bar et de l'assassinat d'Antoine Niva-Johani. Le représentant du ministère public, Pierre Cortès, a aussi attaqué la défense, une stratégie de communication, dit-il. Il a voulu aussi justifier le refus du statut de repenti à Claude Chossa. Pour lui, les magistrats, la presse et aussi les enquêteurs, en fait, ont été atteints d'une espèce d'hystérie collective. Il parle même pour les magistrats de Saint-Gon, de Stockholm. Des propos qui ont été reçus 5 sur 5 par les partis civils, mais que Claude Chossa et surtout son épouse n'ont pas encaissé. Elle a craqué. Je vous propose de l'écouter lorsqu'elle a appris l'annonce des 15 ans de réclusion demandée contre son mari. L'avocat général a dit qu'ils avaient déjà pris leur disposition, donc pour eux c'est déjà fait, et qu'ils proposeraient dans une prison à l'isolement. On sait très bien qu'avec ce qui s'est passé avec la gardienne de prison de Porrette, on n'est pas en sécurité en prison, ni par la sécurité qu'il y a à l'intérieur, ni justement avec les gens qui peuvent les côtoyer. Condamné Claude Chossa pour l'avocat général, ce n'est pas décourager d'éventuels futurs repentis, ce n'est pas décourager une libération de parole. L'avocat général a même osé une comparaison. 15 ans de réclusion criminelle, c'est effectivement ce que j'avais aussi donné, ce qui avait été donné par la cour d'assises d'Aix-en-Provence contre Jacques Marianne pour l'assassinat de Nicolas Montigny. Je sais que la défense va me le reprocher, mais pour moi, Claude Chossa doit absolument payer sa dette à la société avant de pouvoir se réinsérer, comme si finalement les années de liberté conditionnelle de Claude Chossa n'avaient jamais existé.